Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du numéro 19 de la chaîne collection en pâte Fimo. A l'intérieur nous avons un pain de 25 grammes couleur rouge cerise et un moule en silicone avec des petits fruits. Et bien sûr le magazine avec tous les tutos à l'intérieur. J'ai décidé de faire le tuto des boucles d'oreilles cerise. J'ai repris le rouge cerise que je viens d'étaler avec mon rouleau, environ une plaque de 6 cm. Donc assez épais quand même. Je viens faire des cercles avec mon emporte-piaceron, puis des boules pour avoir la même taille. Et je prends des tiges de clous à tête plate que je mets dans mes boules. J'ai pris du verre pomme pour faire les feuilles. Je découpe les feuilles avec mon cutter. J'en ai fait deux, puis je fais une ligne au milieu, puis plein de petites lignes pour texturer ma feuille. J'ai rajouté un peu de pastel sec vert pour un petit peu colorer mes feuilles. Je viens faire le trou avec mon aiguille, comme ceci. Puis je mets deux côtés. Et j'ai décidé de faire un deuxième tuto, donc cette petite robe noire en forme un petit peu géométrique, origami. Donc j'ai découpé le patron. J'ai pris de la pâte noire que j'ai étalée au cran numéro 5 de la pasta machine. Donc je viens couper les contours avec ma lame droite. Voilà pour la base de la robe. Donc j'ai découpé ensuite le haut de la robe. Et je suis venue le poser sur une plaque de même taille. Je viens découper tout autour. Donc je positionne le haut. Puis je découpe les deux pans de robe, donc la droite et la gauche. Et je viens les couper dans la pâte noire. Donc j'ajuste un petit peu. Comme ceci. Puis j'ai pris le col, donc j'ai décidé de le faire en rose. Je prends ma plaque de plaque rose. Et je positionne le col rose. Et pour la ceinture, je fais un boudin que j'aplatis. Et que je coupe en biais. Puis je positionne de chaque côté. Voilà pour la robe. Je passe tout ça en cuisson 30 minutes à 110 degrés. Donc pour le montage des petites cerises, je fais une petite boucle en haut de chaque cerise. Je mets un anneau sur la feuille. Puis je positionne mes cerises. Donc avec les petits anneaux que j'ai fait. Puis la boucle d'oreille pendante. Et je viens refermer avec mes deux pinces plates. Donc voilà pour la boucle d'oreille cerise. Voilà le résultat vernis pour la robe. Et j'ai fait également les petits fruits. Donc mon avis sur ce numéro 19. Donc j'ai trouvé sympa le petit moule. Les tutos à l'intérieur, j'ai un petit peu moins aimé. À part les petites cerises et la robe. Je lui donnerai une note de 7 sur 10. Donc dites-moi en commentaire si vous avez ce numéro 19. Est-ce que vous en avez pensé ? Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et à faire un petit tour sur la chaîne de mon frère qui a réalisé la musique de la vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau tuto. Salut ! Et surtout... Et surtout, abonne-toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada